Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actu de la semaine numéro 32 mille merci à tous et toutes de me suivre et de faire grandir ma chaîne comme vous le faites c'est super sympa et ça me motive dans mon travail donc là actuellement je n'ai pas été trop présent parce que j'ai donc vous le savez je suis sur mon nouveau projet professionnel sur lequel je vais créer des scènes payware et donc la scène d'Avranche est une scène qui est freeware et qui sera freeware pour vous montrer la qualité que vous aurez sur les futures scènes apparemment en prochain développement il va y avoir la scène de Meugev et une autre scène sur les environs de Paris mais ça ça sera une surprise je vous en parlerai dès que je commencerai à avoir les photos de la part de Skyflyer Aviation donc je vous mets le lien en haut à droite de sa chaîne n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude on va commencer avec l'actualité MFS 2020 et puis on ira sur l'actualité X-Plane 11 et 12 et je terminerai par la lecture de vos commentaires trêve de blabla c'est parti pour l'actu Première news MFS 2020 Carinado a terminé le développement de son PC 12 pour Microsoft Flight Simulator 2020 et sera disponible à partir du mois de septembre car il a remis les fichiers à Microsoft pour être intégré au market du jeu et vous l'aurez bientôt disponible donc sur le mois de septembre j'ai toujours pas d'infos de prix mais je vous informerai sur la chaîne dès que j'aurai plus d'informations à savoir que même si Carinado ça reste de l'entrée de gamme sur X-Plane 11 c'est ce qui se fait de mieux sur Flight Simulator donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous aimez cet appareil moi personnellement c'est un appareil que j'adore Alors nos amis de chez Just Flight qui annonce le développement du Avro RJ Professionnel donc il est en cours de développement il va faire suite au BAE 146 donc c'est de la qualité Just Flight que l'on connaît bien et la bonne nouvelle donc on a trois teasers d'images on connaît bien la qualité de chez nos amis Just Flight et la bonne nouvelle donc il va pas être porté sur X-Plane 11 mais dès que X-Plane 12 sera sorti c'est un avion qu'ils vont porter sur le nouveau simulateur de chez Laminar Research On en a terminé avec l'actualité MFS 2020 on va passer à l'actualité X-Plane 12 c'est parti Première news X-Plane 11 short final design qui sort l'aéroport de KSFO donc c'est un aéroport qui était déjà en version gratuite et qui n'avait pas été update depuis longtemps et short final design a sorti la version Payware donc avant ça s'appelait Mister X6 donc ils avaient sorti l'aéroport en freeware ne l'avaient pas mis à jour depuis longtemps et sont passés dans le développement Payware et ont sorti donc cet aéroport de San Francisco International avec l'OACI, Kilo, Sierra, Fox, Trott, Oscar et vous pouvez trouver cet aéroport sur le X-Plane.org pour la somme de 26,95$ sur le X-Plane.org donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous volez sur cette zone à savoir que toutes les textures sont PBR et donc très joli et vous aurez un beau rendu dans votre simulateur. Inisen qui sort l'aéroport de Buffalo Niagara avec l'OACI, Kilo, Bravo, Uniforme, Fox, Trott c'est un aéroport qui se situe bien sûr à Buffalo, New York et qui dessert la zone de Buffalo et ses environs c'est un aéroport bien sûr texturé 4K PBR avec SAM Plug-in et il vous faudra 2,94 Gb d'espace disque pour installer cette scène et vous la paierez 16,99$ donc à avoir en euros avec les taxes que l'on a en France, le prix final. Quelques infos de la maison Toulis Simulation qui se sépare de la maison Inibude qui poste un petit message qui dit veuillez prendre note qu'après une réflexion très attentive Toulis ne proposera plus de produits via le magasin Inibude pour les clients qui ont acheté via ce magasin veuillez contacter Toulis directement vous avez le lien https 2.1 slash ticket au pluriel .toulis.com pour tout support technique et la marche à suivre pour un transfert de clé donc n'hésitez pas à vous, à les contacter pour transférer votre clé sur le xplane.org La scène du Val Saint-Père près du Mont Saint-Michel est sortie cette semaine je l'ai terminée mais elle a déjà bénéficié d'une grosse mise à jour vous pouvez trouver cette scène gratuitement sur le xplane.org je vous mettrai le lien en description elle est en version 2.1.0 à l'heure où je tourne cette vidéo et vous allez bientôt la retrouver en 2.1.1 et je vais vous montrer tout de suite les fonctionnalités que j'ai ajoutées à la scène tout d'abord nous voilà à InSIM pour la version 2.1 j'ai complètement remodélisé l'intérieur du bâtiment j'ai mis les jambes de force sur les structures j'ai également optimisé les structures pour avoir moins de polygones j'ai rajouté un pilier ici qui est sur la scène réellement voilà et j'ai retexturé bien sûr une partie j'ai également ajouté ici le panneau qui est sur le portail attention aux moutons parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur Avranche vous pouvez avoir des moutons sur la piste voilà en gros ce que j'ai fait sur la version 2.1 et la nouvelle version qui devrait arriver aujourd'hui ou demain vous donne la possibilité d'ouvrir tous les hangars comme d'ouvrir et de fermer la porte de tous les hangars grâce à un plugin je vous mettrai bien sûr le lien en description dans le pdf de la scène donc vous pouvez ouvrir et fermer les portes vous pouvez accélérer l'animation en appuyant deux fois sur la touche d'ouverture fermeture et vous pouvez bien sûr individuellement ouvrir les portes de tous les hangars grâce au plugin donc je vous ai mis une notice complète dans le dossier documentation de la scène donc j'ai fait l'animation de toutes les portes de hangars comme celle-ci également donc vous arrivez maintenant dans le simulateur si vous poppez dans un des hangars parce que j'ai rajouté également des emplacements ici pour pouvoir popper sur le côté droit du hangar et le côté gauche et vous pouvez également popper dans ce hangar donc on va aller choisir la porte et on va l'ouvrir et la porte s'ouvre automatiquement donc vous pouvez ouvrir et fermer toutes les portes des hangars j'en ai profité également pour toucher un bug de polygone, il manquait un polygone à cet endroit là ah, j'ai utilisé le mauvais bouton donc ici on avait un clipping pourquoi ? parce qu'il manquait un polygone que j'ai récupéré j'ai retexturé également le rail on va pouvoir le voir ici hop, on va changer la lumière de la scène voilà, non, voilà, ici j'ai retexturé complètement le rail des portes également donc j'ai réparé le bug de clipping voilà la nouvelle version donc j'avais dit tout à l'heure que ce serait la 2.1.1 non, non, ça va être la 2.2 parce que c'est une mise à jour majeure de la scène donc l'ouverture et la fermeture des portes à venir, à venir je vais voir ça avec notre ami Make Sense vous pouvez très certainement cliquer sur un interrupteur d'un côté ou de l'autre pour ouvrir les portes des hangars de façon individuelle donc n'hésitez pas à lire le PDF qui est intégré dans le dossier de documentation de la scène de toute façon, aujourd'hui ou demain je vais vous faire une petite vidéo complète sur l'installation et le fonctionnement de la scène voilà les amis, on en a terminé avec l'actualité X-Plane 11 et 12 on va passer maintenant à la lecture de vos commentaires je lis vos commentaires et je vous réponds premier commentaire de Dart Pazer pour ma part sur la vidéo bien sûr pourquoi je ne migre pas sous MFS pour ma part j'ai arrêté MFS après seulement quelques semaines de pratique déçue par le manque d'immersion et notamment l'absence quasi totale de communication radio ce qui est proposé est une blague mais il semble que les autres simulateurs ne proposent pas mieux oui tout à fait, la communication radio c'est soit tu la fais réellement IRL avec quelqu'un soit tu mets du son histoire de faire sympa j'étais pourtant un bon candidat pour devenir adepte des simulateurs puisque je suis régulièrement passager de petits avions de montagne et que j'ai donc de nombreuses connaissances dans le domaine que je pouvais mettre en pratique dans un simulateur sans être en capacité de devenir pilote dans la vraie vie pendant le peu de temps où j'ai joué à MFS j'ai même créé une alti surface qui n'était pas dans le jeu c'est dire que ça pouvait m'intéresser merci pour ton commentaire Noah Boulay sur la sortie de ma scène que j'ai postée dans l'onglet Communauté qui dit je vais le commander on parlait en X-Plane 12 et il dit oui je suis complètement d'accord pour répondre à une question merci pour ton commentaire Papi Lolo 34 & Co qui dit sur la publication il me tarde doublement X-Plane sorte du coup moi aussi et j'espère que ça sera d'ici la fin du mois Vatidrax qui dit travaille moins avec du sommeil tu auras plus de facilité à retenir ce que tu apprends et tu seras plus concentré merci pour le conseil c'est vrai qu'actuellement j'ai fait des nuits très très courtes étant donné que je suis un apprentissage David Philippe Pouchy sur la rediffusion du Toulis A319 avec Captain Onboard qui dit bonjour je suis Fura je te suis depuis quelque temps et j'apprécie tes vidéos très instructives petite question est-ce que le Toulis a le même que soucis de la 3N design de jar design à savoir un pilotage délicat en manuel réaction brusque de l'appareil à chaque mouvement non pas du tout pas du tout il a un super flybyware donc il fonctionne très très bien non non le Toulis c'est des avions qui volent super bien merci pour ton commentaire David X-Plane Hybrid qui dit salut superbe rediffusion est-ce que tu pourrais refaire un live Concorde s'il te plaît est-ce que le Concorde a eu un FMC lors de ses dernières années de vol quelle scène non je crois pas non il a toujours été au SIVA quelle scène d'aéroport de LFPG tu utilises moi j'ai celle de base d'Aerosoft mais j'ai l'impression que ça ne marche pas dernière question pourquoi Better Pushback ne marche pas avec cet avion pourquoi Better Pushback ne marche pas avec cet avion c'est que déjà il n'a pas de véhicule adapté pour repousser cet avion c'est un avion qui est un peu particulier et pour la scène de LFPG j'utilise la scène de XPFR avec les objets Paris voilà tout simplement Papi Lolo 34 & Co qui dit sur l'actualité de la semaine 31 toujours aussi impatient de voler sur X-Plane 12 son travail sous Blender est vraiment remarquable gros bisous et merci pour ton commentaire Dart Pazer sur MFS 2020 VS X-Plane 11 oh la la vieille vidéo j'avais fait une vidéo comme ça bonjour évidemment deux ans plus tard on n'a plus de recul il ne s'agit seulement d'une trentaine d'aéroports avec MFS mais d'une trentaine fait main et en réalité de plusieurs dizaines de milliers fait automatiquement et qui sont tout à fait acceptables les terrains fait à la main sont plus jolis mais ça n'apporte pas grand chose concrètement les terrains qui ne sont pas dans le jeu sont plutôt une exception on retrouve même des alt-surface privée il serait étonnant de ne pas retrouver le petit aérodrome près de chez vous s'ils ne sont pas parfaits vous pouvez aussi mettre la main à la pâte et améliorer c'est gratuit les add-ons existent bien et la plupart sont gratuits la version standard est donc largement suffisante pour ce qui est du jeu pour moi c'est un simulateur c'est pas un simulateur mais plutôt un Google Earth je ne suis pas piloté IRL pour en juger mais le comporte des avions me semble peu réaliste trop facile à piloter trop tolérant aux erreurs tout à fait c'est ce que j'ai toujours dit le problème ça vole bien ça vole bien MSF MSFS ça vole bien tant que tu restes dans les domaines de l'avion dès que tu sors du domaine de l'avion c'est un peu n'importe quoi les communications ATC sont quasi inexistantes et sur cet XP on ne peut pas produire un vol réel c'est pourtant très important donc ce que je disais tout à l'heure je répète mais de toute façon si tu veux une communication radio il faut aller sur les réseaux par exemple sur les terrains en auto-information on aurait beau annoncer qu'on est en vente arrière ou en finale ces messages ne sont pas reçus par les autres pilotes évoluant autour du même terrain et sur la même fréquence ce qui n'a aucun sens tout à fait tout à fait c'est vrai que ça pourrait être vu que c'est du joueur ça pourrait être relayé c'est fait dans les FPS donc ça pourrait être fait là-dessus Lumi191 qui dit bonjour sur Axe à nouveau merci pour ton travail sur Youtube concernant l'arrivée imminente de XPN12 je me pose des questions sur la commandise de ce nouveau logiciel en effet vu les images de ce futur X-Pen qui apparaît magnifique j'ai bien peur qu'il faille avoir une bête de course pour le faire tourner correctement qu'en penses-tu bonne semaine et bon voilà tous Lumi191 et Zora Jean qui dit je me pose exactement la même question et je me demande si X-Pen12 va être gourmand en place alors ça ça dépend des machines Austin Meyer on a parlé il y a sur des machines où X-Pen12 tourne mieux que le 11 il a été optimisé au niveau de Vulcan puisqu'il ne va plus y avoir OpenGL donc ça peut-être que ça sera bloquant pour certaines machines mais ce devrait tourner relativement bien mais c'est comme tout c'est pas parce que ça va être X-Pen12 qui arrive qu'on va pouvoir mettre tous les paramètres graphiques à fond sinon tu mettras ton PC à genoux il faudra être raisonnable sur certains paramètres si tu veux avoir quelque chose de correct donc toujours pareil au premier lancement du SIM tous les graphismes à zéro et on monte petit à petit et on fait des tests donc on saura à sa sortie je commence et devrait sortir avant la fin du mois j'espère toujours est-il parce que j'ai vraiment hâte de tester donc sans oublier que ce sera une version bêta et pas une version release candidate mais qui a en fait une bêta donc merci pour ton commentaire Doom7 qui me dit moi j'attends la sortie d'XP12 avant de m'emballer ce sera une bêta donc bugué tout à fait tout à fait et c'est que la mine art écoute énormément sa communauté Pascal d'Exploration Team salut l'ami je vous mets le lien en haut à droite de sa chaîne n'hésitez pas à vous abonner qui dit purée très impressionné par le visuel de l'XP12 et les détails et très impressionné également par ton boulot les détails sont poussés à un haut degré de réalisme que dire si ce n'est bravo et merci du compliment ça me fait toujours plaisir on en a terminé avec la lecture de vos commentaires merci d'avoir commenté mon travail de la semaine et je vous dis à bientôt on arrive à la fin de cette vidéo actualité de la semaine numéro 32 j'espère que mon travail vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications puis toutes pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir samedi prochain je serai en live avec Skyflyer Aviation et le 3.40 en version 1.1.1 la nouvelle version qui vient de sortir on verra les nouvelles fissures vous pouvez également me suivre sur ma chaîne Twitch ma page Facebook Twitter et Instagram les amis Simmeret Pilote Furaxien et Furaxienne une seule chose à vous dire prenez soin de vous de vos proches de ceux que vous aimez prenez soin de vous à bientôt bye bye et fly safe Sous-titres par Jérémy Diaz